Sous-titrage Société Radio-Canada Ils affrontent les gens de la maison Pose-Parents de Saint-Jérôme, représentée par Karen Malenfant. Bonsoir. Encore une fois, c'est le même principe. L'équipe qui a le plus de bonnes réponses remporte 1000 $. Il faut trouver qui a fait... quel est le squelette de chacun des invités et quelle est l'histoire inventée. Mes invités sont là pour vous en empêcher. Je vous les présente en instant. On accueille Frédéric de Grand-Pré. Qu'on adore, entre autres, dans Mémoire vive. Dans Mémoire vive? La série, je le répète souvent, mais je le pense. Je ne me gêne pas de le dire. Belle série. J'adore ça. J'adore ça, oui. Suspense, oui. C'est drôle parce que tous vos personnages sont beaux, mais on se dit tous, on tue croche. Ah, c'est ça. On ne le sait même pas nous-mêmes. C'est formidable. Mais non, on l'apprend au fur et à mesure. Ceux qui deviennent croche, on se devient croche. On prend une tendance croche, là. Ok, oui. Wow, là, c'est bien beau. Merci beaucoup d'être là. Mireille Degler, qui est les croches, on le sait. Ça fait longtemps. Oui, qu'on peut voir dans Mémoire vive, qu'on peut voir à Sainte-Adèle encore pour deux semaines dans Femmes cherchent Hommes désespérément. Ah, formidable pièce. C'est ce que je parle de ça. Tu ne peux pas jouer dans une pièce qui est pour titre Femmes cherchent Hommes désespérément. Ben voyons donc, veux-tu que je t'en nomme, toi, des belles filles formidables qui sont célibataires? Pas toi! Ah! Bon. Merci d'être là. Merci. Et Catherine Deléa est avec nous également. Pour que voir dans Mémoire vive aussi. Et à partir du 24 septembre, dans la Cerisette de Tchékov. Oui. Bien sûr. Oui, où je joue la femme de chambre. La femme de chambre. Au Ré d'Aubeille. Au Ré d'Aubeille. Au Ré d'Aubeille, magnifique rôle. Et c'est ta première participation au scolaire? Oui, oui, là, je suis vraiment, je suis vraiment sur l'adrénaline. Ah oui? Elle est bien, ma petite fille. Oui, oui, mais... Parce que je sais que t'es capable de mentir. Oui, capable, certain. Ah oui! Vous vous rappelez de les quatre squelettes d'aujourd'hui. J'ai perdu, je ne vous rappelle pas, je vous les annonce. J'ai perdu mes moyens devant une vedette internationale. J'ai ronflé au spectacle de mon enfant. J'ai assisté à une pièce en sous-vêtements. Et j'ai provoqué, stupidement, deux fiers à bras. Il y en a un seul qui est parlé. Alors, Frédéric, quel est ton squelette, toi? Moi, j'ai perdu mes moyens devant une vedette internationale. Et j'ai même failli perdre le rôle. En tout cas, c'était un rôle. Vous savez, quand on est au théâtre, ou là, c'était pour une comédie musicale, on fait toujours des répétitions avant la première et tout ça. Et la veille de la Générale, on avait fini tard et tout ça. Et j'ai mangé du... C'est un peu niaiseux juste avant d'aller me coucher. J'ai mangé deux toasts au beurre de pinot. Et le lendemain matin, je les avais encore sur le cœur. Alors, j'ai été malade. Mais j'ai été malade comme toute la journée. Et ça m'a déshydraté. J'étais vraiment faible. Et quand on est arrivé à la Générale, j'ai fait le spectacle, mais j'étais vraiment très faible. et je me trompais de parole. La voix n'était pas là. Ce n'était pas juste. C'était quelqu'un de mes débiscales, ça? Je me voyais déjà. Et on m'a appris à la fin de la Générale que Charles Aznavour était dans la salle. Et là, j'ai vraiment... Écoute, je n'ai pas perdu mes moyens, mais sur scène, c'était vraiment horrible ce que j'ai fait. Et après ça, Charles Aznavour est allé voir la production et il me dit, écoutez, ce jeune garçon-là, il ne peut pas faire le spectacle. Il ne peut pas faire le spectacle. Et là, j'ai eu vraiment des grosses discussions après. Puis là, on s'est dit expliquer. Non, non, je suis malade, je mangeais du bonheur, M. Aznavour. Oui, je mangeais du bonheur, M. Aznavour. Alors de quoi? Donc, ils ont expliqué que j'avais été malade toute la journée, que j'étais déshydraté, et que ça allait être correct, que ça ne s'était pas produit et tout ça. Et lui, il ne voulait rien savoir, mais vraiment. Ah non, non, puis il ne voulait pas me parler, il ne voulait pas me voir. Moi, j'ai essayé de m'expliquer avec lui et tout. Alors, j'ai vraiment eu la souffle. Est-ce qu'il est revenu le lendemain pour la première? Oui, oui, il était là la première, puis en tout cas, j'ose espérer qu'il était content. Tu n'as même pas su s'il était content. Non, non, moi, je suis barré sur la liste, Charles Aznavour, il ne veut plus me voir. Il est sûr que je suis plus bon. Donc, j'ai été vraiment... J'ai pas joué le moyen. D'accord, OK. Mireille, quel est ton script, toi? Ah, moi, j'ai provoqué stupidement deux fiers à bras. Moi, ça se peut. Ça se peut, hein? Ben, je vais au chez nous. Mais, tu racontes ça? Ah, écoute, c'est une aventure absolument incroyable. Je jouais à Sorel en 99, une pièce montée par Monique Duceppe, et tous les soirs, on se donnait des lifts, et tous les soirs, avant d'aller jouer, on allait à la laiterie, je pense que c'était Chagnon, manger notre gros Sunday. On faisait ça. Il y avait Michel Poirier, Wilmire, il y avait Jean-Guy-Villot, bref. Alors, comme chaque soir... Oui, attends, attends. Comme chaque soir, nous allions dans cette laiterie-là. Et moi, je sors de la laiterie, mais je n'ai pas le temps de sortir qu'il y a à peu près quatre personnes qui me foncent dedans. Puis là, je fais, « Hé, écoutez, là, on laisse sortir les gens, puis après ça, on entre, tu sais, c'est comme dans le métro. Tu laisses sortir les gens, puis après ça, tu rentres. Puis là, je m'attaque. Bien, je m'attaque. Je dis à un gars, j'ai fait, « Franchement, là, vous pourriez être mieux élevé, là, tu sais, mais moins agressif que ça, même. » Un petit peu moins. Et là, je sors, et là, je vois deux gars s'approcher de moi, mais, tu sais, deux armoires à glace, puis je vois un troisième gars, il y avait une fille et trois gars. Là, un troisième gars qui dit, « OK, les gars, c'est correct, là, c'est correct, là, c'est l'affaire. » Là, je sors, mais je vois mes amis, même Normille, enfin, oui, de mire, Normille, qui est noire, était blanc. J'étais blanche. Là, j'ai dit, « Bien, voyons, les gars, qu'est-ce que vous avez, j'ai le droit de dire à des gens malpolis de me laisser sortir, puis après ça d'entrer. » « C'est-tu à qui je venais de dire ça? » « Des motards. » « Pas rien que des motards. » « Momboucher. » « Momboucher. » « Écoute, mais moi, là, on est en 99. » « Moi, je le connais pas. » « Je m'excuse, je sais pas c'est qui. » « Vous n'étais pas connu à ce moment-là, non? » « Bien, peut-être, mais moi, je le connaissais pas. » « D'accord, OK. » « Alors, quel est ton squelette, toi, Catherine? » « Bien, moi, j'ai perdu mes moyens de vendre une vedette internationale. » « Bien, moi, c'est vrai, par exemple. » « Moi, c'est vrai, par exemple. » « Oui, 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 moi, c'est vrai. » « Bien, c'est quand... » « Bien, quand j'avais 15 ans... » « Bien, en fait, je suis une hippie dans l'âme, mais ça fait longtemps. » « Là, ça paraît moins. » « Mais quand j'avais 15 ans, ça paraissait plus. » « Parce que tu étais une hippie dans l'âme? » « Oui, j'étais hippie, puis j'avais pas de montre. » « C'était comme, je me disais, le temps, le temps est affiché partout. » « J'ai pas besoin de savoir il est quelle heure tout le temps. » « Donc, j'avais pas de montre. » « Et j'avais l'habitude, quand je devais savoir il était quelle heure, de demander l'heure à n'importe qui. » « Parce qu'aussi, j'aime bien parler aux gens. » « Je suis une fille assez sociable. » « Donc, je me promenais sur l'oreiller. » « Puis j'étais avec une amie, puis là... » « Et Dieu sait que les hippies se tiennent sur l'oreiller. » « Bien, oui. » « Elle était hippie dans l'âme. » « Dans l'âme. » « Ah non, mais j'avais de l'air aussi, j'avais de l'air. » « Oui, oui, les cheveux longs, puis tout ça, là. » « Puis, bien donc, je devais demander l'heure. » « On avait besoin de savoir il était quelle heure. » « Je ne comprends plus où est-ce qu'on allait. » « Puis là, j'ai décidé... » « Il y avait une voiture, une Jeep garée avec les fenêtres teintées. » « Puis j'ai dit, « Tiens, je vais demander l'heure à cette personne qui est dans cette voiture. » « Là, j'ai cogné à la fenêtre. » « Et la vie de c'est baissée. » « Et c'était Roquevoisine qui était là, au volant. » « Là, j'ai figé. » « J'ai dit... » « Je... » « Je t'aime. » « Je... » « Je me suis mis à lui faire... » « Parce que moi, je suis dans la génération de Hélène, « Things you do. » » « Moi, je l'ai écouté ça chez nous. » « Elle a pris le bord, Roquevoisine. » « Ah non, bien, je suis romantique aussi. » « Écoute, on est multiples dans la vie, là, tu sais. » « Surtout Catherine. » « Oui, oui. » « En fait, je me suis mis à bégayer comme ça. » « Puis j'ai fait une espèce de déclaration d'amour absurde. » « Puis je suis devenue super émotive. » « Et puis il a fini par juste remonter sa fenêtre. » « Puis c'est plus... » « Je n'ai jamais su l'heure. » « Oh, il n'a pas eu de réaction. » « On va vérifier tout à l'heure. » « Alors, je rappelle donc les quatre squelettes. » « J'ai perdu mes moyens devant une vedette internationale. » « J'ai ronflé au spectacle de mon enfant. » « J'ai assisté à une pièce en sous-vêtement. » « Et j'ai provoqué stupidement deux fières à bras. » « On cherche le squelette inventé de toutes pièces. » « On va voter ici. » « On vous donne la réponse après la pause. » « Elle, c'est Élodie, la fille de Julie. » « Party ! » « Lui, c'est Éric, l'amoureux d'Julie. » « Mais c'est pas le père d'Élodie. » « T'as l'air de quelqu'un, ça on va faire des cushioning hair avec ma mère, pis ça, ça m'incoe. » « Éric, c'est le père de Matisse. » « Et de Megane. » « Qui est aussi la fille de Julie. » « Il y a aussi Estelle, la maman d'Éric. » « Un jour, tout ce beau monde s'est retrouvé sous le même toit. » « Pour le meilleur. » « Et pour le pire. » « Est-tu correct ? » « Oui, pourquoi ? » « La vie parfaite. » « Dès le 11 septembre, 21h30. » « Ici Radio-Canada. » « Télé. » « Un traitement anti-rouille professionnel préserve l'apparence et la valeur de votre véhicule. » « Mais quand ça tâche, c'est moins beau. » « L'anti-rouille chez ZeeBart s'attache pas. » « Obtenez un rabais de 15 $ durant le mois d'août. » « Vidro Plus ZeeBart. » « Plus de 50 magasins au Québec. » « Avec la nouvelle loterie 100 millions Prestige, ma vie est devenue comme... » « Prestige ! » « Un barbecue ! » « Un barbecue Prestige ! » « Faire de l'exercice, de l'exercice. » « Prestige ! » « Sèche-y ses cheveux ! » « Sèche-y ses cheveux Prestige ! » « Bling bling ! » « Chick-a-ching-ching ! » « 100 millions Prestige ! » « Prends-le dans tes mains, 12 bourses d'un million à gratter. » « Tu pourrais être millionnaire demain ! » « Bling bling ! » « Prestige ! » « Je crie ton nom dans la chanson. » « Tu veux plus de Prestige ? » « Voici, tape le don ! » « On inspire, on expire. » « Et McDo. » « Seulement un dollar tout l'été. » « À boire pour un dollar et de retour. » « Rafraîchissez-vous avec un café glacé mec café pour seulement un dollar tout l'été. » « Pourquoi je te vois et pas les autres ? » « T'es pas une terrestre. » « C'est quoi une terrestre ? » « Quelqu'un qui appartient au monde des humains. » « Tu traînes avec cette espèce de faux blanc bizarre gothique. » « Mes cheveux blancs naturellement. » « C'est moi qui ai toujours été là pour toi, Clary, et pas lui ! » « Tu as un ton incroyable et nous avons besoin de toi. » « Clary ! » « J'ai besoin de toi. » « Je vais prendre trop faim de Rickerts, c'est-à-dire. » « Avec un goût si distinct, c'est remarquablement Rickerts. » « L'huile sèche Argania a le pouvoir d'améliorer l'apparence des vergetures, des cicatrices, des gersures et de la peau sèche. » « Argania. Tradition, sensation, hydratation. » Guy et Annie nous accompagnent tous les dimanches soirs depuis longtemps. Et on en veut encore. De retour pour une dixième année. Avec un peu plus de cheveux gris. Tout le monde en parle dès le 22 septembre, 20h. Ici Radio-Canada, télé. « Découvrez le monde de Pandora. Saisissez les moments inoubliables de la vie avec des breloques à partir de 30 dollars. » « Aux boutiques Pandora, Carrefour Laval, Fairview Pointe-Claire, Galerie d'Anjou, 10h30 et au centre-ville de Montréal, au coin de Pilée de Maisonneuve et à la place Montréal-Trost. » « L'huile sèche Argania a le pouvoir d'améliorer l'apparence des vergetures, des cicatrices, des gersures et de la peau sèche. » « Argania. Tradition, sensation, hydratation. » « Dès le mois d'août, assistez aux enregistrements du nouveau jeu de variété musicale à grand déploiement de Radio-Canada. » « Le choc des générations est un incontournable le vendredi soir parce que nous serons l'oasis de souvenirs et de musique. » « Laissez-levez-vous maintenant. » « Je m'appelle Élisabeth Bergeron. Je suis prof d'art plastique. Ma vie personnelle tombe en morceaux. Je sais que mes élèves me regardent. Ils veulent une direction. Un sens à leur vie. » « Qu'est-ce qu'on mange pour souper? » « Son équipe. Selon vous, quelle serait l'histoire inventée de toutes pièces? » « J'ai assisté à une pièce en sous-vêtements. » « Ce serait faux. D'accord. Et du côté de Karen et son équipe? » « Le squelette, c'est « J'ai ronflé au spectacle de mon enfant. » « Il n'y a personne ici qui pourrait faire ça, selon vous. » « D'accord. » « On va apprendre tous ensemble quel est justement le squelette fantôme. » « J'ai ronflé au spectacle de mon enfant. » « Les trois squelettes restants sont arrivés. » « On cherche maintenant à qui ils sont arrivés. » « J'ai perdu mes moyens devant une vedette internationale. » « J'ai assisté à une pièce en sous-vêtements et j'ai provoqué, 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 provoqué stupidement deux fiers à bras. » « Alors, Frédéric, lorsque nous l'avons laissé, nous parler de son squelette, tu peux lui poser des questions. » « Alors, toi, tu penses... C'est en quelle année, ça, je me voyais déjà? » « Tu vois, c'était là deux ans. Ça fait deux ans et demi. » « Oui, donc... » « Deux ans et demi. » « Oui. Quand Charles Aznavour t'avait vu Malade, il disait lui, il ne peut pas chanter. » « Oui, exactement. » « Puis qui montait ça, ce show-là? » « C'était un monsieur qui s'appelait Alain Saxe, qui est un Français. » « Il l'avait monté déjà en France. » « Et puis là, il était venu le monter avec des Québécois ici. » « Et puis tu dis que Aznavour, il t'a vu à la Générale. » « Oui. » « Il est venu assister à la Générale, lui. » « Oui, c'est ça que j'ai raconté. » « Ben oui, c'est ça. Je lui pose des questions, là. » « Oui, oui, oui. » « Puis moi, je n'ai presque pas fait la première à cause de ça. » « Parce qu'il était incognito. Personne ne savait qu'il était là. » « Il est venu en coulisses uniquement parce que j'avais vraiment fait un fou de moi sur scène. » « Catherine, tu peux lui poser des questions. » « Mais toi, Frédéric, t'as l'estomac fragile, hein. » « Effectivement, oui. Tu tôses évoluement. » « Non, mais on s'attend deux tôses au beurre d'épinote. » « Qu'est-ce que tu manges au déjeuner d'habitude? » « Non, non, mais au déjeuner, je n'ai pas de problème. » « Donc, c'est pour ça qu'en mangeant ça le soir, je me dis que c'est léger. » « Mais t'es fragile. » « C'est pas à peu près, elle a raison. » « Oui, parce que là... » « Non, non, mais on s'attend une tôse, puis 24 heures. » « Non, mais écoute, demain, quand je mets du beurre d'épinote, je mets du beurre d'épinote, là. » « S'entend-tu que, hein? » « C'est pas... Je ne crête pas ça avec le couteau, là. » « Non, 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 on met ça à la spatule et tout, là. » « Donc, j'en avais mis beaucoup de beurre d'épinote, ce qui fait que c'était plus difficile à digérer. » « Mais non, pas du tout, on prend le pied. » « Et en se couchant directement après avoir mangé, ça fait que... » « Ben oui, hein. » « Ça fait que ça reste sur l'estomac. » « C'est quelque chose que tu ne peux pas faire à la maison si tu me dis... » « Non, 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 non. » « Pas plus effet que ça, le beurre d'épinote, pas plus effet que ça, quand même. » « Alors, Mireille sort de la crèmerie, en gueule, môme bouchée, ses amis sont tout retournés, tu peux poser des questions. » « Mais moi, ce qui me soupe, est-ce qu'il était en voiture ou il était vraiment en moto? » « Non, non, il était à pied. » « Non, non, attends. Je ne sais pas s'ils étaient en moto ou en auto, ça, je ne le sais pas. » « Parce qu'il y avait un stationnement à côté de la crèmerie, là. » « C'est vrai qu'eux, ils doivent utiliser ce stationnement. » « Non, non, mais moi, je ne pouvais pas m'imaginer deux secondes que je parlais à des gens non fréquentables. » « Est-ce qu'il portait ses verres fumées rondes comme il le fait d'habitude? » « Non, il n'y avait pas de verres fumées. » « Il n'y avait pas de verres fumées. » « Non. » « Puis ses gardes du corps étaient habillées en moto ou il était habillé en costard? » « Il n'était pas en costard. Écoute, il faisait 30 degrés. » « Mais il n'était pas très connu à l'époque. » « Comment tes amis ont fait pour savoir que c'était un bamboucheur? » « Ben, eux le savaient. Non, mais je te dis, eux le savaient, mais moi, honnêtement, là, non, je ne savais pas qui c'était. » « Puis, non, mais je me souviens, il y avait un maillot de bain en plus, un short jaune, je me souviens. » « C'est un beau bonhomme, hein? » « Très beau, oui, oui. » « Ça m'intéresse, moi, ça, le short jaune. » « Donc, il faisait de la moto en short jaune. » « Non, écoute, si j'avais vu des grosses motos Harley-Davidson, non, je n'aurais même pas pu me douter que c'était eux, de toute façon. » « Mais c'est vraiment Widmire, Jean-Guy Villot, Michel Poirier qui m'ont dit, bien, voyons donc, on ne parle pas comme ça. » « Je dis, on ne parle pas comme ça à qui. » « Je ne sais pas à qui tu viens de parler. » « Moi, ça ne me dérange pas. » « Quelqu'un impoli, c'est quelqu'un impoli. » « Puis, je le dis. » « Donc, tu n'as pas regretté ton geste, même. » « Disons que, c'est-à-dire que, là, quand Simon dit ça, m'emboucher, ça me disait quelque chose, même si je ne mettais pas une face sur le nom. » « Là, j'ai fait, bon, OK, je pense qu'on va s'en aller. » « Tu l'as pas poussé, quand même. » « Est-ce qu'ils te l'ont dit, t'sais, t'ont dit, « J'ai m'emboucher. » » « Ben, c'est-à-dire que... » « Non, non, on arrête, on arrête. » « On peut poser des questions à Catherine sur son squelette. » « Tu as perdu ses moyens. » « Sur une voisine. » « Oui, une voisine. » « Lui, est-ce qu'il a perdu ses moyens aussi ou c'était vraiment juste... » « Non, non, non. » « Non, non, pas du tout. » « J'avais l'air d'une groupie complètement gaga. » « Tu n'as jamais demandé l'heure, finalement. » « Non, je n'ai jamais demandé l'heure, finalement. » « Je suis revenue, je suis revenue bredouille à mon ami, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit ça. » « T'étais avant encore perdu tes moyens. » « Qu'est-ce qu'il y avait comme véhicule, c'était quoi? » « Ben, il me semble que c'était une voiture, comme une espèce de Jeep noir avec les vitres teintés. » « Parce qu'il ne voulait pas se faire reconnaître qu'on vient de cogner à sa fenêtre pour... » « Dans mon âme de hippie joyeuse, j'ai dit, bonjour. » « Puis lui, il a ri, il a trouvé ça drôle. » « J'ai déjà demandé des lifts aussi à Du Monde parce que j'étais hippie, tout le monde était gentil. » « Mais tu n'as pas allé jusque-là parce que tu avais perdu tes moyens. » « Non, mais on n'avait pas besoin d'un lift. » « Ah, OK, OK. » « Tu peux lui poser des questions maintenant. » « Alors, bon, c'était sur la rue Laurier. » « Oui, mon Dieu Seigneur. » « Lui, tu dis qu'il n'a pas eu de réaction. » « Bien, non, mais la seule réaction qu'il a eue, c'était sur le petit bouton, puis la flûte... » « Mais j'étais tellement émotive que je ne me rappelle pas... » « Pour vous, ce n'est pas de réaction. » « Mais j'étais tellement émotive, moi, que je ne peux pas te dire exactement ce qu'il a dit. » « À part Hélène, donne-moi une autre chanson en tant que voisine. » « OK, à l'enfin, c'est moi-même. » « À l'enfin, c'est moi-même. » « Hé, en même temps, je t'escris. » « Non, ben, écoute... » « Tu m'as vue sans armure. » « C'est vrai. » « C'est bon, Catherine. C'est super bon. » « C'est le nom de chanson. » « Puis j'arrête de me ridiculiser. » « Ah, mon Dieu. » « Non, ben, je n'étais même pas tant fan que ça de Roquevoisin, mais de le voir là, on dirait que c'était trop. » « Tellement de charisme. » « On est obligé de se dire la vérité. » « As-tu déjà eu le moindre malaise qu'il soit en mangeant du beurre de Pinot? » « Oui. » « C'est bon, ça. » « As-tu déjà vu les genoux de Mom Boucher? » « Oui. » « Oh, OK. » « On est pas trop le mentir. » « Non. As-tu déjà fait une déclaration d'amour à un chanteur ? » « OK. » J'en fais donc les trois squelettes. J'ai perdu mes moyens devant une vedette internationale. J'ai assisté à une pièce en sous-vêtements et j'ai provoqué stupidement deux fiers à bras. Qui a vécu quoi? On vote la réponse après la pause. Objet d'origine incogné à 30 000 mètres en descente rapide. Incroyable! Vous sortez d'où, les gamins? Ils ne sont pas des enfants. Mon frère et moi, nous ne venons assurément pas de votre planète. Les mêmes des humains. Ils sont venus sauver la Terre. C'est pour ça que nous sommes venus ici, Jack Brumach. Mais encore faut-il qu'ils soient eux-mêmes sauvés. Surchez-vous! Vous promettez où sortir d'ici? La course vers la montagne ensorcelée, vendredi 19h à Radio-Canada. Le pouce-chaise n'est pas un sport professionnel, mais ça demande un véritable effort et la couche Pampers Cruisers avec ajustement three-way fit. Ils s'ajustent à la taille, aux jambes et aux fesses pour offrir jusqu'à 12 heures de protection. Jouez librement avec la couche Pampers Cruisers. Vous voulez un regard d'apparence plus jeune vraiment wow? Voici comment avec Oli. Le nouveau duo pour les yeux et les cils régénéristes. La crème lisse l'apparence des paupières et adoucit l'apparence des ridules. Le sérum épaissit instantanément l'apparence des cils. Un regard wow en une semaine seulement avec Oli. Chez Dairy Queen, obtenez un smoothie aux fruits premium ou un original Orange Julius petit format pour seulement 1,99$. Avec de vrais fruits, du yogourt, aucune saveur artificielle. Les smoothies Orange Julius et Original Julius, maintenant chez Dairy Queen. Les plus bas prix de la saison vous sont offerts pendant le solde saisonnier Chevrolet. Profitez d'offres exceptionnelles sur tous nos modèles populaires comme la Sonic et l'Equinox et obtenez 3,000$ de rabais combinés sur tous les modèles Cruze. Remise en espèce jusqu'à 10,000$ sur le Silverado. De plus, les propriétaires actuels de Pécop peuvent recevoir 1,000$. L'offre de financement à l'achat de 0% prend fin le 3 septembre 2013. Ne ratez pas les plus bas prix de la saison sur notre vaste sélection de véhicules pendant le solde saisonnier Chevrolet. Détails chez votre concessionnaire Chevrolet participant ou à Chevrolet.ca. C'est celui-là que je veux. Tu vas l'appeler Bill ? Ouais, Bill comme Bill Leclerc. Du shampoing ? Il faut que je sors ici ! Pourquoi tu l'as lâché ? Je ne sais pas passer du tout, du tout comme prévu. Une journée de plein air avec votre petit-fils, une alimentation équilibrée et en sucre. Avec protéines, 26 vitamines et minéraux quand vous avez besoin d'un petit plus alimentaire. Vous êtes sur la bonne voie. Voici Glucerna, qui respecte les lignes directrices nutritionnelles de l'Association canadienne du diabète. Salut ! C'est bientôt la rentrée et j'ai besoin d'un orateur portatif avec un processeur quadruple cœur et d'un téléphone intelligent de 32... De 32 gigs. Excusez-moi, j'ai peu le temps d'étudier. C'est pas grave, on a tout ce qu'il te faut. Le soutien de la Gig Squad aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur ta liste ? Ah, c'est tout ici. Wow ! C'est tout ici, ben oui, c'est tout ici. C'est tout par là-bas, là. Pour une rentrée scolaire réussie, obtenez toutes les réponses à vos questions chez Best Buy. Votre rentrée est équipée. Économisez 100 $ sur un ordinateur portatif 15.6 pouces d'Acer avec processeur Pentium d'Athel. Best Buy. Voici le nouveau hamburger fromage bacon sur petit pain pretzel de Wendy's. Bacon croustillant, sauce au fromage fondu et moutarde au miel fumé sur un pretzel tendre. Avec une bonne poutine, c'est tout un combo. Offre d'une durée limitée, c'est carrément bon. C'est Wendy's. Entrez dans l'univers spectaculaire de Circopolis du Cirque-Éloise. Découvrez pourquoi l'Europe a tant aimé Circopolis. Dès le 13 novembre au Théâtre Maisonneuve, billets en vente maintenant, placedesarts.com. Retour en plein drame à Mémoire vive dès le 17 septembre. Ici Radio-Canada, télé. Il s'en passe des choses dans une journée, hein? Avec mon équipe, on va prendre une pause pour décompresser dans le plaisir chaque jour. En direct de l'entrée principale de Radio-Canada. Dès le 9 septembre, 16h. Ici Radio-Canada, télé. On va mettre à savoir qui a fait quoi, je demande à Stéphanie et son équipe. Selon vous, qui a perdu ses moyens devant une vedette internationale? Frédéric de Grand Prix. Frédéric, d'accord, du côté de Karen. Catherine de Léon. Catherine. Alors, Catherine, est-ce que c'est toi? Non. Frédéric, est-ce que c'est toi? Non. C'est toi? Oui. Pardon. Écoute, c'est une histoire incroyable. En 1985, Louise Deschatelais m'avait demandé de faire les chroniques cinéma à CGMS à l'époque. Après ça, je l'ai fait avec Suzanne Lévesque, quatre autres années. Et j'étais au Festival des films du monde et j'adorais ça. Je voyais dix films par jour. J'ai joué cinq films par jour. Bon, bref. Et là, Christophe Lambert est en ville avec Luc Besson pour Subway. Alors là, je disais à l'équipe de la radio, j'ai dit, je vais avoir une entrevue avec Christophe Lambert et Luc Besson. Puis je connaissais une fille, Diane Lecour, d'ailleurs, qui est à Radio-Canada maintenant. Puis elle, elle s'occupait de Christophe Lambert. Puis avec les gens... T'as réussi? Oui. Alors, attends. J'ai réussi à avoir... Je les avais tous et deux devant moi. À l'époque, ça s'appelait Le Méridien. Et là, je pars ma machine. Et là, je les interview. C'est formidable. Ils sont gentils et tout ça. J'arrive au poste de radio le lendemain matin, tu sais. Et puis, moi, épaisse de même, pas du tout manuelle. J'oublie de vérifier si ça a enregistré. Ça n'a pas enregistré. Ça n'a pas enregistré. Écoute, mais alors là, j'ai dit, c'est pas grave, je vais y retourner. Je suis retournée les voir. Et là, j'ai dit, écoutez, les gars, je suis tellement désolée. Mais est-ce que vous me feriez une faveur? Parce que mon public, pas mon public, pas en tout, mais le public de l'émission, j'ai promis que je reviendrai avec vous. Mais écoute, c'est la mode... Ils l'ont refait? Oui! Ils l'ont refait, mais j'étais complètement... J'ai complètement perdu mes moyens parce que je me suis dit, là, ils vont vraiment penser qu'il y a un kick sur nous ou je ne sais pas quoi. Il n'y a pas de temps. Bien, comme ça, tu l'as bien. J'ai assisté à une pièce en sous-vêtements. Alors, du côté de l'équipe de Stéphanie, à qui est-on pensée? Catherine de Léon. Ah, Catherine, d'accord. Et du côté de Karen? Frédéric de Gentré. Frédéric, est-ce que tu as assisté à une pièce en sous-vêtements? Non, mais ce serait une idée. Tu as assisté à une pièce en sous-vêtements? Ben oui. Ben, elle est molle. Ben oui, je fais ça, moi. Vous l'avez trouvé, bravo. Oui, c'est ça. Non, non, non. Non, mais c'est récemment, c'est récemment. Récemment en plus? Oui, oui. Non, mais j'étais enceinte. Moi, j'avais un petit bébé, là. J'étais très enceinte, puis c'est comme, je me disais, c'est le dernier show de théâtre que je peux aller voir, parce qu'enceinte, là, tu sais, on est là, tu n'es pas bien assis, puis là, tu n'arrêtes pas de bouger. Tu ne peux pas rester deux heures assis. Puis là, je me dis, c'est la dernière fois que je vais au théâtre, là, avant mon accouchement, là, tu sais. Puis là, je suis troisième rangée avant la scène. Et la bonne idée de cette mise en scène, c'est qu'il y a un miroir sur la scène, qui fait qu'on se voit le public dans le miroir, puis il y a des spots. Tu l'as vu, tout aussi, ce jour-là? Oui, oui. Oui, c'est ça. Puis les lumières s'allument sur le public, et les acteurs descendent dans les rangées à côté, et ils jouent les scènes à côté. Et là, dès que le rideau est descendu, ça commence, là, j'étais là, mon Dieu, je ne suis pas bien, mon Dieu, je ne te ferai pas deux heures, mon Dieu, je ne serai pas capable, je ne serai pas capable. Puis là, juste en tirant mes leggings, tout à coup, la circulation revient dans la scène. Je me sentais tellement mieux que j'ai décidé d'enlever mes leggings pendant le spectacle. Alors, j'ai fait ça tout en douceur, baissé un peu, puis quand les spots s'allumaient, je ne bougeais plus. La scène s'appelait ici, mais j'avais peut-être bougé. Alors, j'ai réussi à descendre mon leggings, détaché, c'est l'hiver, j'ai détaché mes bottes, j'ai enlevé mes jambières, j'ai remis ma botte, j'ai remis ma jambière, et là, l'autre côté. Et tout ça, en descendant ma tunique pour un peu cacher la petite culotte, et voilà. Et mon chum qui est à côté de moi ne s'est rendu compte de rien. Et j'ai provoqué stupidement deux fiers à bras en personne à trouver, mais c'est toi. 500 $ de chaque côté, bravo, une bonne réponse à côté. Alors, je jouais au théâtre à Sorel, et on arrive dans une crèmerie. Non, écoute, je ne le suis plus maintenant, mais j'étais un petit peu, j'étais un petit peu, pas agressif, mais... Baveux. Baveux au volant. OK. Et un moment donné, ça s'adonne qu'on faisait un tournage avec des amis, et on avait loué une caméra pour ce tournage-là, et vient le temps d'aller reporter la caméra au magasin, et on se promène en voiture, et puis mon ami Sacha est au volant, et on a la caméra qui... et pour aucune raison, il y a une van banalisée, qui vient nous couper, mais à tel point qu'elle vient accrocher l'aile de la voiture, mais elle ne s'arrête pas, elle continue. Fait que là, Sacha dit, voyons, on ne sert pas de bon sens. Moi, je dis, voyons, on ne sert pas de bon sens, il vient nous rentrer dedans. Fait que là, on commence à être agressif un peu, on a un an, on klaxonne, et là, je dis, va en avant, va en avant. Fait qu'il s'en va en avant, et je sors la caméra et je commence à filmer les personnes qui sont au volant. Bonne idée, hein? Parce qu'en arrière, laisse-moi te dire que, ouhou, les capots ont levé, le gars, il a pesé sur le gaz, il est venu nous couper en avant, et carrément, en plein milieu de la rue, là, il met les brakes, les gars, ils sortent, et là, on est au coin de Jean-Talon et du parc, et on est en dessous du viaduct, et là, on est pogné, là, on dit, voyons, et là, on voit les deux gars sortir. Et tu sais, le casting dans la vie, hein, c'est important. Oui, 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 oui. Là, je comprends que ces gars-là, là, c'est pas des enfants de coeur, là. Là, tu fais, OK, là, on est vraiment mal pris. Fait que là, je sort, tu sais, je lui ai dit, je vais essayer de... Et là, le gars, il sort, le premier, celui qu'il conduisait, il a un salami dans les mains, et là, il dit, en anglais, il dit, je veux voir la caméra, tu me donnes la caméra, et il me pointe dans les pauvres. Alors, là, je prends la caméra, là, j'espère que, tu sais, j'ai pas enregistré, J'ai pas enregistré, j'ai enregistré, et là, on voit tourner, et là, toute la baie vitrine en arrière est blanche, parce que le soleil... Oh, on se mettrai, c'est magnifique!